Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de me retrouver dans ce nouvel épisode de Tracking, au sommaire dans ce numéro 98, on parlera pas mal de méta qui a fait la une de l'actualité cette semaine avec son gaming showcase et plein d'annonces, on parlera également de Canon qui dévoile un casque de réalité mixte mais uniquement sur le territoire japonais, on parlera d'un concert d'Hatsune Miku à Shibuya en réalité augmentée et de plein d'actualités sur le jeu vidéo et on terminera enfin comme d'habitude par les sorties du moment. Allez on commence ce tracking avec le fabricant d'appareil photo Canon qui vient enfin de dévoiler son casque de réalité mixte, le M-Real X-One. Ceci est une version améliorée du M-Real S-One sorti en octobre 2020, alors tout comme le LUNX R1 il est ouvert sur les côtés et peut être relevé simplement en hauteur afin de permettre à un technicien de travailler sans aucun problème. Technicien car oui le M-Real X-One est avant tout destiné au monde professionnel et sur le marché japonais, le casque se connecte à un PC via un USB-C, ça fonctionne sur la plateforme Canon M-Real Mixed Reality, la navigation dans les applications se fait intégralement en N-Tracking. Alors il possède un réglage IPD manuel avec une résolution de 1920x2160 par œil tout de même, le tout cadencé à 120Hz, alors là où ça pique un peu c'est du côté du FOV, le champ de vision. Celui-ci n'est que de 60 degrés, là où d'autres concurrents comme LUNX par exemple proposent déjà du 90 degrés en circulaire. Les livraisons en tout cas sont prévues pour juin 2022 et j'ai malheureusement pas trouvé d'infos sur le tarif et de toute façon si jamais vous souhaitez poser les mains dessus il faudra obligatoirement se trouver au Japon. On enchaîne avec Meta qui vient de mettre en ligne la nouvelle version de son N-Tracking, la technologie qui permet de suivre vos mains lorsque ceux-ci ne tiennent pas les contrôleurs. Avec cette nouvelle mise à jour, on a une meilleure fluidité du suivi, on peut bouger les mains plus rapidement sans risquer de pair-ball tracking, on a pas mal de travail qui a été effectué sur l'occlusion quand on passe une main par-dessus l'autre, la manipulation des objets est améliorée et on peut applaudir en frappant des deux mains très activement. Plusieurs développeurs ont déjà partagé leur expérience en pointant les avantages de ce N-Tracking 2.0 par Meta, c'est par exemple le cas de Denis Kuhnert, le développeur de N-Physics Lab, une véritable démo technique qui montre tout un tas de cas d'usage du N-Tracking, l'équipe d'Unplug Air Guitar, un jeu de rythme jouable intégralement en N-Tracking a aussi exprimé son enthousiasme face à cette nouvelle version, le titre déra d'ailleurs toutes ses musiques retravaillées avec de nouvelles notes. Bien qu'imparfait, le N-Tracking est indéniablement une technologie qui possède un énorme potentiel et j'ai très très hâte de voir ce que les développeurs nous réservent encore avec ce type de techno. Allez, petite news rapide maintenant toujours sur Meta, la semaine dernière le développeur It's Katelyn 03 découvrait dans les pilotes Oculus PC l'existence de VR Airbridge, un dongle Wifi USB destiné au Quest et fabriqué par D-Link. Cette trouvaille laissait à penser que Meta travaille sur un dongle pour permettre de faire du Air Link, à savoir jouer sur un PC en VR avec son Quest mais en Wifi sans devoir passer par un routeur suffisamment efficace afin de permettre de jouer dans de bonnes conditions. Et bien cette semaine, c'est carrément un manuel d'utilisation entier qui a été uploadé sur le site Manools+, un site qui référence les manuels d'utilisation, les guides et les fiches techniques. Fin 2019, John Carmack, figure emblématique d'Oculus désormais devenu Meta, avait affirmé que la firme travaillait effectivement sur un système similaire. Alors pour le moment, Meta n'a toujours rien confirmé de son côté quant à une sortie d'un tel appareil sur le marché grand public, mais vu l'engouement autour du sans fil, nul doute que ce type d'accessoires rencontrerait un fort succès. HTC, Meta, Apple ou encore Sony, nombreux sont les géants du numérique impliqués dans la course aux techno-immersives. Cette semaine, on apprend qu'un autre géant soit visiblement lui aussi prendre le train en marche. Amazon a en effet publié plusieurs offres d'emploi faisant référence à des dispositifs XR-AR et un certain concept de recherche XR avancé. Alors on ignore pour le moment si on parle ici de lunettes de réalité augmentée ou bien de casques XR comme le futur Cambrian Meta, cela pourrait tout à fait être un appareil d'hologrammes par exemple, l'une des offres d'emploi parlait également d'appareils pour les maisons intelligentes, maisons connectées, mais ce n'est pas surprenant de voir ce type d'annonce puisque récemment Amazon a mis en place un groupe de recherche et développement dirigé par Carice O'Connell, un ancien cadre de Google spécialisé dans les produits de réalité augmentée. Bref, les géants de la tech semblent plus que jamais impliqués dans le marché des technologies immersives. L'université de Carnegie Mellon aux Etats-Unis vient de publier des travaux concernant un dispositif très intéressant pour ressentir des sensations haptiques au niveau des lèvres d'un utilisateur. L'appareil connecté à un casque VR et à un Arduino se place sous le casque et intègre 64 oscillateurs qui envoient des ultrasons directement dans la direction de la bouche, donc les lèvres, les dents et la langue du porteur pour lui faire ressentir des sensations tactiles. L'équipe explique que leur technologie permet non seulement de créer la sensation qu'un point de vos lèvres est touché brièvement, mais on peut également ressentir des mouvements, que ce soit quelque chose qui vous touche en glissant ensuite dans une certaine direction, le haut, le bas ou les côtés. La démo présentée permet de simuler aussi le fait de boire quelque chose comme par exemple boire du café, fumer une cigarette, se brosser les dents, ou encore marcher dans la nature et sentir une petite toile d'araignée qui viendrait au contact de votre visage. Alors tout ceci est un travail d'étude qui n'est évidemment pas destiné à être commercialisé, mais j'avoue que si la technologie pouvait être réduite pour ensuite être intégrée dans les futurs casques VR, eh bien pourquoi pas ? Après tout, qui n'a jamais rêvé de jouer à un jeu de survie tel Green Hell, et de ressentir justement toutes ces petites toiles d'araignée ou les insectes qu'on pourrait se manger sur le visage. Allez rapidement avant de passer à l'actualité des jeux vidéo, je souhaitais partager quelques images d'un concert de la star numérique Hatsune Miku qui a eu lieu cette semaine à Shibuya. Alors par contre pour y assister, il fallait disposer de lunettes de réalité augmentée, et voici ce que ça donne à travers des HoloLens 2, les lunettes de Microsoft, en pleine nuit. C'est là où évidemment c'est plus efficace. Les images proviennent du blogueur Ryo Saeba, alors certes c'est assez basique niveau animation, mais ça laisse en trou voir ce qu'il est possible de faire de nos jours assez simplement. Alors je vous pose la question, vous seriez-vous prêt justement à assister à ce genre de concert en réalité augmentée ? Allez on passe à l'actualité des jeux vidéo très chargés, on commence évidemment par l'événement de la semaine, le gaming showcase organisé par Meta. Durant une petite vingtaine de minutes, les trailers se sont enchaînés à un rythme effréné. Dans l'ensemble la communauté semble avoir apprécié cette seconde édition, cependant il manquait tout de même quelques grands absents particulièrement attendus, Ubisoft avec Assassin's Creed, Splinter Cell ainsi que Rockstar avec son GTA, Meta avait d'ailleurs commencé son édition par un message à l'écran afin de prévenir les viewers que tous les jeux attendus n'étaient pas forcément présents ici. Quoi qu'il en soit, le showcase a tout de même démarré très fort avec la suite du très bon Walking Dead Sense and Sinner. Attendu pour la fin d'année, ce nouveau chapitre intitulé Rétribution est une suite directe au premier épisode sorti en janvier 2020. Il avait cartonné à l'époque en rehaussant clairement les standards, en particulier sur la physique. On avait aussi une bonne durée de vie, un scénario intéressant, une DA assez particulière et des graphismes poussés, bref un titre clairement incontournable. Ce nouveau chapitre introduira une toute nouvelle faction de survivants, et encore une fois, on pourra choisir soit de les assister, soit au contraire de les combattre et de se la jouer solo ainsi que de voler leurs ressources. Alors on nous promet encore plus de zombies, plus d'armes, des nouveaux personnages et évidemment des nouveaux environnements, personnellement c'est un titre que j'attends tout particulièrement, et si le studio Skydance avait déclaré que le titre serait une exclusivité Quest 2, et bien bonne nouvelle, il arrivera également sur les casques PC VR, alors on croise les doigts pour que les joueurs du PlayStation VR puissent également en profiter plus tard. On était déjà au courant qu'un jeu de football américain était en cours de développement, mais avec le showcase de Meta, nous avons eu l'occasion de découvrir le titre ainsi que les premières images de ce NFL Pro Era développé par le studio Status Pro. Préparez-vous à enfiler votre plus belle tenue de quaterbarque pour vivre des matchs de la NFL dans des stalls officiels de la ligue. On aura un mode exhibition, on pourra participer à une saison complète contre l'IA, et enfin un mode multijoueur qui sera un petit peu bac à sable, on pourra se passer le ballon, relever quelques défis avec ses amis. Prévu sur plusieurs années, le partenariat entre le studio Status Pro et la NFL prévoit de sortir d'autres jeux VR au rythme d'un par année, il semble donc qu'on soit en face d'une véritable licence qui devrait revenir régulièrement, en tout cas le titre est attendu sur PlayStation VR et évidemment le Meta Quest 2 pour cette année. Allez, quelques nouvelles images d'un jeu particulièrement attendu avec le dernier trailer d'Among Us. Prévu pour la fin d'année sur Quest, PlayStation VR et les casques PC VR, Among Us est développé par les studios Inner Slot, Robo Teddy et Shell Games. On a d'ailleurs appris que Shell Games a un travail sur trois autres jeux à venir sur Quest dans l'année. Alors pour en revenir à Among Us, si vous êtes passé à côté de ce phénomène qui a cartonné en version flat, le principe est simple, plusieurs joueurs sont à bord d'un vaisseau spatial et doivent effectuer différentes tâches. Seulement parmi vous se cache un imposteur, un joueur qui a pour véritable objectif de supprimer tous les hôtes en usant de fourberie. Alors c'est clairement un titre qui fait passer de bonnes soirées entre amis, le trailer ne montre pas vraiment d'interactions mais rassurez-vous, on en aura tout de même quelques-unes, un titre qui indéniablement va encore briser pas mal d'amitié je pense. Red Matter est un jeu d'aventure puzzle sorti initialement sur les casques PC VR en 2018, un titre pas tout jeune donc mais qui reste encore aujourd'hui un incontournable du catalogue VR. Et lorsqu'il est apparu sur le store du Quest en 2019, Red Matter a su prouver que les casques autonomes étaient eux aussi capables d'afficher des graphismes de qualité. Et bien bonne nouvelle justement puisque le studio Vertical Robot lève le voile sur une suite qui reprendra l'aventure pile poil là où elle s'était arrêtée. On y incarnera donc toujours la cosmonaute Sasha Rice en route pour sauver l'un de ses amis ainsi que l'univers de la fameuse matière rouge, la Reine Matter. Le titre promet d'avoir de plus grands environnements, moins fermés donc, et évidemment toujours plus de puzzles. On aura l'occasion d'explorer Triton, l'une des lunes de Neptune ainsi qu'une base orbitant autour des anneaux de Saturne. Enfin, le joueur disposera de nouveaux outils comme un jackpad plus puissant, de quoi pirater des systèmes informatiques ainsi qu'une arme à projectiles. Si le premier épisode était disponible sur PC VR, on ignore si ce sera le cas de cette suite, en tout cas c'est prévu sur MetaQuest 2 pour cet été. Nombreux sont ceux qui ont été déçus avec l'assence de Splinter Cell dans ce gaming showcase. Cependant, les fans d'infiltration peuvent souffler un bon coup puisque le genre était tout de même représenté avec Aspire 2 du studio Tripwire. Alors oui, le premier épisode avait un petit peu déçu, du moins à son lancement, depuis le titre s'est quand même pas mal amélioré. La suite semble en tout cas bien plus ambitieuse et on espère que le studio aura bien d'écouter les retours des joueurs. Côté scénario, on va devoir localiser et arrêter le lancement d'un missile supersonique, rien de très original là-dedans, encore une fois on aura toute une panoplie de gadgets à notre disposition. De plus, et ça c'est plutôt chouette, le jeu proposera une seconde campagne coopérative entièrement distincte avec des missions uniques se déroulant dans des lieux qu'on aura déjà vu dans le premier épisode. Alors un jeu d'infiltration en coopération, et bien moi je ne sais pas vous mais moi ça me donne bien, surtout que les images pour le coup me donnent bien envie. Allez deux petites news rapides maintenant, les joueurs Quest 2 vont pouvoir suivre les aventures de Quill dans MOZ 2. Le titre est prévu pour cet été sur le casque autonome, on n'a pas d'informations sur les casques PC VR mais vu les déclarations du studio Polyarc ça devrait tout de même arriver par la suite, en tout cas on l'espère. MOZ 2 étant déjà sorti le mois dernier sur le PlayStation VR, et bien je vous conseille fortement d'aller voir les nombreux tests en ligne si jamais ça vous tente, perso c'est mon cas. Autre petite news rapide durant ce Gaming Showcase, on apprend qu'un nouveau DLC est attendu sur Beat Saber, intitulé Electronic Mixtape, ce nouveau pack devrait arriver très bientôt, il comprendra des musiques des artistes d'Edmo 5, Marshmello, Pondelum et Fatboy Slim, et bien d'autres encore, alors comme on n'a pas trop d'infos dessus j'en reparlerai un petit peu plus tard quand ce sera le cas. Allez RPG maintenant avec Ruin Magus, un titre qui je crois savoir vous passionne pas mal, un action RPG qui a l'air d'avoir pas mal de dialogues d'après ce que j'en ai vu, on y incarnera un membre de la guilde Ruin Magus qui enquête sur les ruines enfouies sous une ville, des ruines gardées par de puissantes créatures que vous allez devoir affronter. Alors hormis les combats, on aura aussi tout un tas de phases de puzzles, 26 missions au total nous attendent dans ce jeu, entre chaque mission on pourra retourner dans notre village afin d'améliorer notre équipement, réapprovisionner son stock de potions ou encore acheter des nouvelles pièces d'armure. A noter que le titre sera sous-titré en anglais uniquement lors de sa sortie, mais d'autres langues sont prévues par la suite. Ruin Magus, en tout cas, est prévue sur Quest 2 et les casques PC VR dans le courant de l'année. Après une sortie qui a atteint des records de vente, Resident Evil 4 VR vient enfin de recevoir son premier DLC, Mercenaries. Celui-ci est disponible dès maintenant, et ce gratuitement, pour tous ceux qui possèdent le jeu de base. Quatre nouvelles maps attendent les joueurs avec une vingtaine de défis au total, pour les réaliser vous pourrez incarner différents personnages emblématiques de la saga, autres que Leon Kennedy, donc par exemple Wesker, Ada ou encore Unc. On pourra aussi débloquer tout un tas de bonus qui sera possible d'activer dans la campagne principale, par exemple de nouvelles armes, mais si vous avez aussi envie de vous faire un petit délire avec les personnages qui ont des grosses têtes pour les ennemis, et bien tout ça c'est possible. Pour rappel, Resident Evil 4 VR est disponible uniquement sur Quest 2, il fut le premier type de la bibliothèque du Quest à ne pas sortir sur le Quest 1, et depuis sa sortie, et comme nous montre encore une fois ce Gaming Showcase, le nombre d'exclusivités Quest 2 n'a cessé de s'allonger. Initialement connu sous le nom de Projet Fort, BoneLab est le futur titre du studio Stress Level 0, un studio particulièrement connu pour avoir réalisé BoneWorks sur les casques PCVR. Décrit comme un jeu d'action physique expérimental, BoneLab vous fera explorer un mystérieux laboratoire rempli d'armes, d'ennemis, de défis et de secrets. L'histoire se déroule dans le même univers que BoneWorks, on y retrouvera donc les mêmes ennemis ainsi que ceux qui a fait le succès de leurs précédents titres, on pense évidemment à l'exploration, les phases de combat et la physique. En ce qui concerne justement ce dernier point, le studio déclare avoir passé 2 ans à l'améliorer, on attend donc de voir le résultat. BoneLab est prévu sur Quest 2 et les casques PCVR dans le courant de l'année, et je ne manquerai pas de vous en reparler à l'avenir. Et on en termine avec ce showcase avec la petite surprise de fin, celle que Meta n'avait pas placée dans son dossier de presse pour les rédactions. A chaque événement, Meta s'amuse à présenter une grosse licence, histoire de hypé un petit peu la communauté, on a vu jusqu'ici du Jurassic Park, du Star Wars, du GTA, et bien on apprend qu'un jeu SOS Phantom, Ghostbusters, est en cours de préparation. Il est prévu avant tout sur le Quest, mais devrait arriver un peu plus tard sur d'autres casques. Alors c'est le studio Endreams qui s'en occupe, en partenariat avec Sony Pictures Victual Reality, qui a contacté directement le studio après qu'ils aient réalisé Phantom Cover Ops. Alors attention hein, les images que vous voyez à l'écran ne sont pas représentatives du jeu, tout ça c'est des cinématiques, l'aventure en tout cas se déroulera dans les rues de San Francisco, on y incarnera évidemment un chasseur de fantômes, et on pourra jouer en coopération à 4 joueurs au total. Alors on a pas encore de date de sortie, mais le studio a promis de relier plus d'infos dans les mois qui suivent, en tout cas je ne sais pas vous, mais moi tout ça me donne super envie. Et c'est ainsi que c'est donc terminé le Gaming Showcase, hormis certaines grosses licences, on n'aura pas eu vent des projets en développement chez Vertigo Games, et on a aussi malheureusement pu voir que le Quest 1 est aussi le grand absent, puisque la majorité des titres annoncés se trouve sur Quest 2 ou alors PC VR. Alors qu'avez-vous pensé de cette édition 2022, heureux et satisfait, ou bien déçu, ou alors ça vous est complètement passé au dessus de la tête, et bien n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Allez on enchaîne avec le jeu d'aventure The Tale of Onogoro, qui vient d'être officialisé sur les casques PC VR et PlayStation VR. Celui-ci était déjà disponible sur MetaQuest, et c'est durant une interview des développeurs qu'on a appris cette nouvelle. Pour rappel, Tale of Onogoro, c'est un jeu d'aventure se déroulant au début du siècle dernier, sur l'île japonaise d'Onogoro, l'île est située dans les nuages, elle est sous la garde de la princesse Onogoro justement, qui se fait attaquer en début d'aventure. Prisonnière et à bout de force, elle vous invoque, et vous allez devoir l'assister dans la reconquête de son royaume. Alors y'a pas mal de puzzles à résoudre, quelques petites phases de combat assez basiques, et quelques boss plutôt sympathiques, on a en tout cas une direction artistique largement réussie, une bande son là pour le coup irréprochable, et beaucoup beaucoup de dialogue, j'essaye de le terminer pour vous en faire un test sur la chaîne, mais je vous avoue que je suis assez débordé en ce moment. Bref, on a pas encore de date de sortie, mais c'est plutôt une bonne nouvelle que les joueurs PC VR et PlayStation VR puissent en profiter, dès qu'on a une date, je vous la renseigne ici. Bonne nouvelle pour les fans de jeux de courses, et spécialement pour les fans de Formule 1, puisque F1 2022 vient d'officialiser le support de la réalité virtuelle pour son jeu. Attendu pour le 1er juillet de cette année, le titre sera disponible sur les casques PC VR, on pourra y retrouver un mode carrière complet ainsi que la gestion de son écurie, alors on est très heureux de voir que Codemaster n'abandonne pas les technologies immersives, je rappelle que Codemaster est également à l'origine de la licence Dortrally, on espère par contre que l'optimisation sera en rendez-vous, car on se rappelle justement les débuts de Dortrally 2 sur PC VR, qui avaient tout de même posé pas mal de soucis, réponse donc sur les pistes dès le 1er juillet prochain. Allez, on reste sur les jeux de courses avec la future production du studio Xocus. L'an dernier, l'équipe s'était faite connaître en sortant Z-Race, un jeu de course dans la lignée d'un wipeout, toutefois le gameplay était finalement bien loin d'un wipeout, le studio avait alors promis de rattraper le tir en préparant un tout nouveau jeu qui cette fois aurait des contrôles beaucoup plus immersifs et avec une vue à la première personne. On découvre donc aujourd'hui le fruit de leur labeur avec Omega Pilot via un rapide teaser et quelques images de gameplay. Le titre sera une fois encore jouable en multijoueur et devrait donc avoir des contrôles immersifs, c'est prévu le 12 mai sur les casques PC VR, espérons cette fois-ci qu'on n'aura pas de mauvaise surprise. Prévu pour l'année sur les casques PC VR, Rooms of Reality est un futur escape game en réalité virtuelle jouable en solo ou en coopération à 3 joueurs. Le titre prévoit 3 environnements différents qui sont divisés en une série de défis, outre les nombreuses énigmes on aura également une part de narration, on devra notamment découvrir le mystère qui se cache derrière la disparition d'une jeune fille dans un hôpital abandonné, découvrir un ancien secret à l'intérieur d'une pyramide ou encore atteindre un artefact destiné à sauver le monde, caché dans les profondeurs marines par le capitaine Nemo lui-même. Evidemment on peut remarquer sur le trailer les avatars de Meta, alors que le jeu est pourtant prévu avant tout sur Steam. Mais il faut savoir que certains modèles pré-définis de Meta sont compatibles au Steam, en tout cas il est fort possible qu'une sortie quest arrive par la suite, wait and see. Allez on termine sur l'actu des jeux vidéo avec le très apprécié jeu de minigolf Walkabout Minigolf. Le titre du studio Coconut se met à jour et intègre désormais un nouveau menu qui regroupe les joueurs. Les lobbies se composent désormais de plusieurs petites activités comme une balade en radeau, une zone d'entraînement, un practice et plus encore. Alors il y a également quelques nouvelles mécaniques de gameplay, désormais les joueurs peuvent par exemple attraper la balle physiquement à la main et la lancer au loin. Le nouveau lobby est d'ores et déjà en ligne, à noter que Walkabout prévoit encore plein de nouvelles maps et a signé quelques jolis partenariats récemment avec par exemple la licence de film Labyrinth ainsi que l'équipe de Mist, bref le titre est loin d'en avoir terminé avec les joueurs et c'est tant mieux. Allez on passe aux quelques rares sorties de la semaine et on commence par Blacktop Hoops sur Quest et PC VR. Un jeu de basket dont j'avais déjà parlé la semaine dernière. Alors le gameplay est très arcade mais il y a différents modes de difficultés, avec des assists à activer ou à désactiver, c'est du 1 contre 1 pour le moment mais plusieurs mises à jour devraient arriver par la suite. Pour l'avoir testé je vous avoue qu'on s'y amuse plutôt bien, d'ailleurs que ce soit sur PC VR ou sur Quest et bien le titre est pour le moment gratuit donc n'hésitez pas à l'essayer vous avez tous les liens en description. Et on termine enfin avec le jeu d'aviation Ultra Wings 2 qui vient d'arriver sur le store PC VR, le titre était déjà disponible sur Quest 2, il propose des contrôles immersifs en motion control, on tient et on dirige son appareil en tenant le manche dans sa main, un mode multijoueur est en cours de préparation, vous pouvez déjà cependant y accéder en vous rendant sur le Discord des développeurs qui partagent un code qui permet de le débloquer, si jamais ça goûtante ça coûte un peu plus de 20€. Allez avant de se quitter, je souhaite évoquer rapidement la Game Jam qu'organise l'équipe ETR dont je fais aussi partie, dans l'équipe ETR on retrouve aussi Leni que je vous invite grandement d'ailleurs à aller suivre sur TikTok son réseau, il possède un format vidéo assez unique qui vaut bien le détour, et justement l'une d'entre elles évoque la Game Jam, je vous laisse donc en sa compagnie pour une petite minute de présentation. L'année dernière au Laval Virtual Center on a passé un week-end de folie, il faut que je vous raconte ça. Si vous le saviez pas, en parallèle de TikTok je fais aussi partie de l'équipe d'ETR TV, et l'année dernière on avait organisé la partie française de la Global Game Jam. C'est un événement mondial où des équipes de développeurs avaient 48h pour créer une petite expérience VR sur un thème donné. La particularité de cet event, c'est qu'on a été hébergé au Laval Virtual Center. C'est des locaux gigantesques avec tout ce qu'il faut au niveau matos pour animer un stream tout le long de l'événement. Ça nous a permis de tester l'HoloLens 2, le Magic Leap, et de jouer un peu avec l'espace fond vert qu'on nous avait fourni. Les gens étaient présents tout le long et c'était vraiment une super expérience pour nous. Tellement bonne qu'on a décidé de recommencer cette année, sauf que cette fois-ci c'est Microsoft qui aide la partie. La Ready Developer One. Les équipes devront développer des jeux en utilisant les services Azure, ça veut dire que ça peut être un jeu PC, Xbox, en VR ou même réalité augmentée pourquoi pas. Ça se passera le week-end du 13 au 15 mai, encore une fois dans la ville de Laval. Si toi-même tu es développeur, que tu sois seul ou en équipe, c'est ouvert à tout le monde. Et sinon j'espère vous voir nombreux pour ce marathon stream qui s'annonce fou. On vous a prévu un programme chargé, il y aura plein de surprises. Allez merci Alénie et c'est tout pour ce numéro 98 de Tracking. Comme d'habitude, je remercie toutes les personnes qui soutiennent mon travail en me versant un petit quelque chose sur Tipeee ou sur YouTube, c'est très très chou à vous. Un gros merci également à tous ceux qui passent me faire un petit coucou en commentaire, j'adore toujours autant vous lire, même après 98 épisodes de réalisés et j'adore toujours autant vous répondre, c'est mon petit bonheur à moi après le montage des épisodes. Et puis sur ces bonnes paroles, je vous dis à la semaine prochaine pour toujours plus d'actualités. Salut tout le monde, ciao ! Sous-titrage ST' 501